Salut à tous, c'est Medial Mag, l'interview tous les vendredis sur puremedia.com. Mon invité du jour a eu du flair, elle a quitté Canal+, avant l'arrivée de la tornade Bolloré. Elle est tous les soirs désormais dans C'est à vous sur France 5. Bonjour Annelisabeth Lemoyne. Bonjour Julien. Alors quand vous voyez ce qu'il se passe à Canal+, la chaîne où vous étiez avant pendant 7 ans, vous dites que vous avez bien fait de la quitter. Je me dis que j'ai quitté Canal+, pour de bonnes raisons, pas spécialement au bon moment. Pas spécialement au bon moment ? Quelles étaient les bonnes raisons à l'époque ? Les bonnes raisons, c'est qu'on me faisait une belle proposition sur France 5, une chaîne que j'apprécie, dans une émission qui fonctionne hyper bien, dans laquelle je m'épanouis. C'était ça les bonnes raisons. Et comme vous voyez ce qu'il se passe aujourd'hui avec l'arrivée de Bolloré, les émissions qui ont changé, vous ne dites pas, ouf, je suis partie vraiment au bon moment ? Franchement, si j'avais pu deviner ce qui se passait, je pense que j'aurais vendu mes visions au PAF. Mais franchement, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer à Canal+. J'ai vraiment quitté Canal+, parce qu'en face, sur France 5, on me faisait une belle proposition. Le Canal+, que vous avez connu justement pendant 7 ans, à la nouvelle édition, le midi sur Canal, est-ce qu'il est mort selon vous, avec l'arrivée de Vincent Bolloré ? Alors là, franchement, je ne crois pas qu'il soit mort, j'en sais rien du tout. L'esprit canal, dont on parle beaucoup ? Moi, je n'ai jamais su vraiment ce que c'était que l'esprit canal. Je n'ai jamais su bien le définir. Donc, je ne sais pas s'il est mort. En tout cas, là, c'est en train, il y a une vraie mutation, c'est sûr, qui s'opère sous nos yeux. Alors, vous êtes tous les soirs désormais dans C'est à vous sur France 5 avec Anne-Sophie Lapix. Vous êtes aussi son joker officiel. Vous étiez aussi joker d'Ali Badou sur Canal+, joker aussi de Bruce Toussaint sur Canal+. Est-ce que vous n'en avez pas marre d'être numéro 2, Anne-Elisabeth ? J'entendais Raymond Poulidor, récemment, à la radio, qui expliquait qu'il avait toujours été numéro 2, qu'il était très heureux de l'être. Ce n'est pas mal d'être Raymond Poulidor de la télévision. Il était marrant parce qu'il disait que si le Tour de France avait eu lieu à un autre mois que le mois de juillet, c'est un voyant qui lui avait dit ça, il aurait eu un meilleur karma, il aurait gagné tous les Tours de France de la Terre. Donc, si ça se trouve, il faudrait que c'est à vous, ce ne soit diffusé que l'été. Je ne serais plus de joker, je serais peut-être numéro 1. Mais numéro 1, vous y pensez, vous allez en avoir envie. Numéro 1 d'une émission ? Une émission, oui. Oui, mais on me l'a proposé. En fait, j'ai toujours raisonné en me disant, est-ce que tu préfères être numéro 1 d'un projet qui ne te correspond pas, auquel tu ne crois pas et qui ne va peut-être pas marcher, ou numéro 2 dans une émission en laquelle tu crois et dans laquelle tu te sens bien ? Le calcul, il est vite fait, en fait. Et votre propre émission sur France 5, est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous en discutez avec la direction de la chaîne ? En tout cas, oui, il y a des discussions qui ont été entamées, mais avec France 5 et avec d'autres chaînes du groupe France Télévisions. Sur quel type de projet ? On avait parlé d'un C'est à vous le week-end, C'est à vous le samedi. Est-ce que c'est toujours dans les tuyaux ? Ce qui est dans les tuyaux, c'est un magazine, c'est sûr, mais peut-être pas dans la forme à laquelle vous pensez. Ce sera peut-être différent d'un talk show. En tout cas, on a des projets en main sur lesquels on discute et sur lesquels on travaille. Donc ça, c'est hyper valorisant. C'est à courte échéance ou c'est encore la saison prochaine éventuellement ? Est-ce qu'en janvier, par exemple, Annélisabeth Lemoyne aura sa propre émission ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas encore ? J'ai mon flair, il faut que je consulte mon fameux flair qui vous permet de quitter Canal+. Alors, Annélisabeth, on a sélectionné une image média de la semaine pour vous. On va la commenter ensemble juste après. C'est bientôt votre choix sur Chérie 25. Evine Thomas, vous l'avez reconnue, qui fait son comeback à 51 ans avec C'est mon choix sur Chérie 25. Elle a beaucoup ramé avant de revenir à la télévision. Est-ce qu'on a une date de péremption quand on est une femme à la télévision ? C'est compliqué. Cette question, elle est compliquée. Je pense qu'il n'y a pas de date de péremption. Mais je pense qu'effectivement, c'est plus difficile pour une femme de vieillir à la télévision que pour un homme. De la même façon qu'on fait plus attention sur la façon dont une femme est coiffée ou habillée que pour un homme. Et ce à quoi il ressemble, est-ce qu'il dégage, est-ce qu'il renvoie. C'est très injuste d'ailleurs, mais c'est la réalité. Et ça dépend des dirigeants, des chaînes, aujourd'hui. On sait qu'il y a une femme à la tête de France Télévisions. Est-ce que ça peut impliquer de nouvelles choses ? Je suis sûre que ça va changer les choses. D'ailleurs, c'est son intention. Elle pense qu'il n'y a pas assez de femmes à la télévision. Elle l'a dit, oui, absolument. Elle l'a dit. Donc oui, je pense qu'elle peut impulser des changements. C'est une bonne nouvelle pour vous, ça, Nélisabeth. J'espère. Le canal que vous avez connu, justement, pendant 7 ans, il était misogyne ou pas ? Je ne sais pas s'il était misogyne. En tout cas, pendant longtemps, il n'y a pas eu de femme qui animait des émissions en clair sur Canal+. Ça a un petit peu changé. Ça a changé. Voilà, ça fait partie des mutations. Et ça, c'était des changements dans le bon sens. Moi, j'étais très heureuse de voir qu'on confiait le Grand Journal à une femme, l'émission du Média à une femme, l'émission Média du Week-end à une femme. Oui, au Félimenier, tous les samedis. Voilà, Daphné Roulier qui est aux commandes de l'effet papillon. Du coup, c'est un homme qui récupère le supplément. Il fallait bien quand même qu'il existe quelque part. Vincent Bolloré est peut-être moins misogyne que Rodolphe Bellemère à l'époque. Je ne peux pas dire que Rodolphe Bellemère était misogyne. En tout cas, j'en ai jamais souffert de ça. S'il était misogyne, moi, ça ne m'a pas concernée. En tout cas, pendant longtemps, c'est les hommes qui avaient les clés de la maison. On vous a vu notamment dans une émission phare, le Grand Journal. Pendant deux émissions, vous étiez devenue chroniqueuse de deux soirs. Mais vous avez disparu de l'antenne, comme ça, du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous y êtes allée ? Et pourquoi vous êtes partie aussi rapidement ? Parce qu'à l'époque, au Grand Journal, il cherchait la Formule, il cherchait à constituer une bande. Et puis, le producteur éditorial de cette émission, qui s'appelle Fabrice Pierrot, a pensé à moi. On a fait un test qui n'a pas été concluant. C'est aussi simple que ça. C'était vous qui étiez insatisfaite ou c'était la chaîne ? Moi, je n'étais pas très à l'aise. Et puis, ça voulait dire déshabiller le midi pour habiller le soir. Est-ce que c'était vraiment indispensable ? Est-ce que j'étais la solution miracle ? En l'occurrence, non. Ce n'est pas juste un élément qui peut changer les choses. Il peut changer le cours des choses. Les audiences du Grand Journal, qui, à l'époque, n'étaient pas très bonnes, elles le sont encore moins aujourd'hui. Justement, vous avez parlé de Maït et d'Abiraben, à la tête du Grand Journal. Depuis la rentrée, elle est en difficulté à cause des audiences. Elle en a pris beaucoup dans la presse. Est-ce que c'est aussi parce que c'est une femme qu'on l'a autant attaqué ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une part de misogynie de la part des critiques médias, justement ? Je ne crois pas. Je pense que c'est parce qu'elle était hyper attendue. C'était évident que la rentrée de Canal serait scrutée. Il y a un vrai bashing, pour le coup, qui ne met pas très à l'aise, je dois avouer. Ça me rappelle quand même ce qu'a subi Sophia Aram dans d'autres proportions. Sur France 2, oui. Mais c'était un bashing qui devenait insupportable. Et moi, je ne veux surtout pas y participer parce que je ne connais pas particulièrement Maït et Abiraben, mais les équipes de Flab, je les connais. Vous avez travaillé avec eux ? Avec lesquelles j'ai travaillé 7 ans. C'est les mêmes reporters, les mêmes programmateurs, les mêmes journalistes qui y travaillent aujourd'hui. Moi, je n'ai pas du tout envie de leur souhaiter... Donc on a fait un petit peu trop aujourd'hui sur le Grand Journal. Une émission, ça met toujours du temps à s'installer. C'était difficile de démarrer dans ces conditions, avec une nouvelle direction, avec tout ce qui a été dit autour de Vincent Bolloré. Donc n'en rajoutons pas. Alors France 5 a gagné la bataille des audiences tous les soirs. C'est à vous, quasiment le double, désormais, des audiences par rapport au Grand Journal. C'est à vous à gagner aussi la bataille de la programmation, puisque vous avez des invités que non pas le Grand Journal. Vous recevez notamment la semaine prochaine Daniel Craig. C'est un beau coup pour l'émission. C'est incroyable. C'est vachement bien. Mais Anne-Sophie Lapix, alors que vous êtes joker la semaine prochaine, revient pour l'émission. Est-ce que vous allez pouvoir quand même lui poser des questions ? À Daniel Craig ? Oui, je suis là. Vous allez lui poser des questions. Je ne fais pas plein de verre devant James Bond. Non, ce n'était pas son cadeau pour elle. Non, ce n'était pas son cadeau. Non, là, l'idée, c'était que toute l'équipe soit présente. On ne reçoit pas toutes les 5 minutes une star internationale. Enfin, James Bond, ça a un impact énorme. Il a choisi un JT, un talk, c'est à vous. Donc il s'agissait que tout le monde soit là, parce que je pense que c'est un plaisir pour toute l'équipe de recevoir. Tout le monde sera là, justement. Et on voit tous les soirs, c'est à vous, il y a une joyeuse ambiance entre vous tous, notamment lors du moment de la chronique de Mathieu Noël où vous vous moquez les uns des autres. Est-ce que cette complicité en plateau, elle est vraiment réelle ou elle est un petit peu surjouée ? Une fois que les lumières s'éteignent, vous rentrez chacun chez vous, vous ne vous voyez pas en dehors. Il y a un truc, je ne sais pas quels sont mes défauts, j'en ai beaucoup. Enfin, si, je les connais, mais je n'ai pas très envie de les dire là. Mais j'ai une qualité qui ressemble à un défaut, c'est que j'ai du mal à masquer, j'ai du mal à faire semblant et à jouer à la comédie. Et quand je suis un peu vexée, ça se voit. Ça arrive parfois avec Mathieu Noël que vous soyez un petit peu. Oui, forcément, parce qu'il appuie là où ça fait mal, il vous explique ce qui ne va pas. Il le fait lui sans méchanceté. Mais des fois, on peut être un petit peu touché. Non, alors là, pour le coup... Une complicité réelle entre vous. Oui, oui, et puis on rigole beaucoup, beaucoup, beaucoup hors antenne. Et particulièrement avec Anne-Sophie, d'ailleurs, et Pierre. Et il y a une feuille qui tombe. C'est l'automne, c'est l'automne. Non, vraiment, ce n'est pas fin. Et j'aurais du mal à feindre quoi que ce soit. Je ne suis pas encore assez bonne actrice. D'accord, ça viendra peut-être. Merci beaucoup, Annelisabeth, d'avoir participé à cette petite interview. Vous en prie, Julien, reçois à l'interview. Oui, interview, comme tous les jours, on se quitte avec une musique de générique. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. C'est une émission à laquelle vous avez participé. Il faudra la retrouver sur puremedia.com. Merci d'avoir participé à l'émission. Thomas Hugues reçoit dimanche à 12h35. Léa Salamé. À la semaine prochaine. C'est quoi cette émission ? Ça prend les bras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada